Bonjour, aujourd'hui, un format inhabituel pour quelque chose qui l'est tout autant. Ce projet revêt une importance toute particulière pour moi. Pour rester clair, je vais lire ce que j'ai préparé pour ne rien oublier et conserver une durée raisonnable. Veuillez pardonner le fait que je ne vous regarde pas la plupart du temps, le cœur y est. Et vous pouvez toujours écouter. Seriez-vous prêt à participer à une aventure d'un nouveau genre ? J'ai nommé « Immersion totale ». En effet, j'avais commencé à en parler en juin 2020. Je suis en train d'écrire un livre qui se veut d'un nouveau genre dans son format, un livre audio interactif, c'est-à-dire que vous saurons laisser des choix à divers moments du récit qui vous mèneront vers un déroulement différent de l'histoire, pour neuf fins possibles et quelques game-over selon vos choix. Pour l'instant, un des arcs scénaristiques est complètement écrit, et j'en suis fier. Et environ 60% sur le reste de l'œuvre. Vu que j'ai décidé de reprendre l'écriture, et que toute la trame de fond du livre est déjà posée, j'ai même assez de matière pour faire des spin-offs ou œuvres parallèles si cela fonctionne. Il pourrait être terminé assez rapidement, si j'y consacre assez de temps et d'énergie. Chaque arc scénaristique ferait environ une heure, avec une rejouabilité, pour choisir les différentes possibilités, ce qui multiplierait bien sûr la durée de vie. Pour l'accroche du livre, la voici. En 2042, l'e-sport est devenu le sport de haut niveau le plus prisé, surtout depuis l'arrivée de l'immersion totale, qui a remplacé en termes d'importance le football et les Jeux Olympiques. Maïlis, prise au piège dans le jeu par le plus grand joueur slash influenceur actuel, pourra-t-elle, grâce à vos choix, s'en sortir vivante ? Dans cette aventure audio-interactive, où se mêlent science-fiction, anticipation, références pop-culture, humour et drame, saurez-vous faire les bons choix pour éviter le game over ? Je vous en avais déjà interprété un petit extrait en live l'année dernière, ainsi que lors de l'invitation que j'avais reçue au Bordeaux Geekfest en tant que conteur. Et même si j'ai clairement affiné depuis, ça peut vous donner une idée. Je mettrai le lien en description avec le passage précis du live dans lequel je l'avais fait. Mais bien sûr, une bande-annonce pourrait voir le jour peu avant la sortie réelle. Pourquoi autant de temps ? J'ai attendu pour reprendre l'écriture pour une raison simple, qui reste une des plus basiques mais tenaces. La peur. La peur d'exposer mon premier livre, gratuitement, dans un format osé, véritable jeu d'équilibriste, pour créer un univers avec ma sensibilité et des embranchements scénaristiques différents mais cohérents. Je voulais aussi prendre de l'expérience dans mon jeu d'acteur, ma technique vocale, le mixage et le design sonore. Et même si je ne me satisferais jamais complètement du niveau actuel, que je continuerais de vouloir perpétuellement améliorer, j'estime, au travers de mes dernières productions, comme Witcher et Harry Potter 4, avoir atteint un niveau suffisant pour vous emmener avec moi dans cette création, dans de bonnes conditions. La date de sortie. Et quand il sera prêt ! Allez, prenez ça, la plupart des boîtes de jeux vidéo ! Comment ça, j'ai pas les mêmes pressions ? Si je devais hasarder une date, je dirais début 2022. Le format de sortie. Pour ce qui est de sa manière d'être diffusé, il sera gratuit, ici même. Je sortirai un chapitre par jour pendant environ un mois, avec les choix parallèles sortis le plus proche possible les uns des autres, pour vous permettre de réellement suivre la voie qui vous convient, sans trop attendre, mais laissant tout de même la possibilité d'explorer toutes les voies pour les plus curieux. Ceux-ci représentent également un défi technique, où je vais essayer de tirer un maximum parti des fonctionnalités interactives de YouTube, et il n'y en a pas des masses. Comment ça marche ? A la fin d'un chapitre, j'expliquerai les choix, puis vous aurez 20 secondes pour cliquer sur celui qui vous intéresse, et être amené immédiatement vers celui-ci, pour poursuivre l'histoire telle que vous le souhaitez. Si c'est trop rapide, un petit retour en arrière ou une pause vous permettront de prendre votre temps. Dans le cas d'un game-over, menant à la fin de la narration, les choix seront de reprendre au dernier point de contrôle, le chapitre précédent, ou de recommencer la partie, pour reprendre le livre du début, et peut-être explorer une toute autre voie. Plus tard, je créerai probablement des playlists avec les différents arcs principaux, pour ceux qui veulent le vivre sans interruption, ou qui ont la flemme de faire des choix, ce qui serait certes dommage, mais j'essaie de penser au plus de choses possibles. En conclusion, je serai donc, comme vous l'avez compris, aux manettes de tout. L'écriture, l'interprétation, le mixage, la diffusion et la réalisation de bout en bout. Ce qui représente un travail colossal, mais sera au moins une œuvre 100% originale, sur lequel j'aurai un contrôle total. Maintenant que vous en savez plus, j'en appelle à vos dons, pour m'encourager dans ce projet. J'ouvrirai peut-être une cagnotte dédiée, sans réel plafond, mais tout don par Utip ou Paypal, avec la mention « Immersion totale » marcherait de la même manière, et serait moins taxé. Les liens sont en description de la vidéo, et en commentaire épinglé. Des bonus seront à prévoir pour vous remercier, sous la forme de bêtisiers, making-of, et plus d'informations sur la trame de fond de ce monde alternatif. Et pourquoi pas, sait-on jamais, une version physique dédicacée du livre, sous une forme proche d'un livre dont vous êtes le héros, si jamais vos dons le permettent. Mais ce n'est clairement pas la priorité. Les autres œuvres en cours ralentiront un peu. Comment ça, c'est déjà lent ? Mais j'essaierai d'en sortir tout de même régulièrement. Pour Harry Potter 4, la cagnotte est toujours ouverte. J'ai déjà fait tout ce qui était financé. Il y aura peut-être même des premiers chapitres ou nouvelles d'œuvres différentes pour faire d'autres expériences, et je continuerai au-delà du premier chapitre pour celles qui vous plairont le plus. Par contre, à partir du moment où Immersion Totale sera prêt, il sortira pendant environ un mois sans discontinuer pour garder une clarté dans la chaîne. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir les aventures de Miley, Siegfried, Enzo et Yukil que moi à les créer et à les interpréter quand elles seront prêtes. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à venir directement en discuter avec moi sur Discord. Sur ce, je vous souhaite comme toujours une agréable journée, soirée, une bonne écoute et à bientôt pour l'immersion totale.